La fête du cœur eucharistique du Corpus Christi que nous avons célébré hier est associée très naturellement à la fête du Sacré-Cœur vers laquelle nous nous dirigeons maintenant. Le lien entre le Sacré-Cœur et l'Eucharistie est naturel et spontané, même si je crois que d'emblée il est difficile à expliquer. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous pourraient dire spontanément pourquoi l'Eucharistie est liée au Sacré-Cœur ou comment l'Eucharistie et le Sacré-Cœur sont liés. Il y a bien sûr les conditions historiques qui nous montrent ce lien spirituel et théologiquement fondé, par exemple les apparitions à Sainte-Marguerite à la coque qui avaient lieu pendant les adorations du Saint-Sacrement. Sainte-Marguerite-Marie avait une grande dévotion au Saint-Sacrement, elle passait des heures en adoration devant le tabernacle, souvent en extase. Et le fait que le Sacré-Cœur lui apparaisse à ce moment-là montre bien que quand on voit l'Eucharistie, on voit le Sacré-Cœur. Donc des arguments comme celui-ci sont tout à fait suffisants et importants. Mais dans la suite de ce que nous avons médité la semaine dernière, revenons au Totus Christus. L'Eucharistie, c'est le Christ tout entier, corps et sang, humanité et divinité. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une expression rhétorique, c'est le Christ. L'Eucharistie, c'est le Christ tout entier. Et donc, dans l'Eucharistie, puisqu'il y a toute l'humanité de Jésus-Christ, il y a son cœur physique, son cœur humain, dans l'Eucharistie, il y a le Sacré-Cœur. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ainsi, la fête du Sacré-Cœur est directement dans la lignée de la fête du Corpus Christi. L'Eucharistie, c'est le Christ assis à la droite du Père, présent ici, maintenant, sur terre, dans tous les tabernacles. Il est vraiment monté au ciel, il est vraiment sur la terre. Et il est présent avec son cœur sacré, son cœur de chair, son cœur vivant, son cœur qui bat au sein de ce corps qui est vivant, qui est celui de Jésus-Christ. Or, le cœur, il y a beaucoup d'expressions dans la langue française qui nous le disent, est le lieu symbolique de l'amour, est le siège de l'amour pour nous, dans notre culture. Mais puisqu'il est le cœur du Christ Jésus, il est triplement lié à l'amour. Il est d'abord le symbole de l'amour divin, c'est-à-dire l'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'amour que le Père a pour le Fils et que le Fils a pour le Père, l'amour qu'est le Saint-Esprit. Et cet amour-là nous est manifesté en Jésus-Christ, puisque cet homme qui est vraiment homme est pleinement Dieu, est vraiment Dieu. Donc le Sacré-Cœur est pour nous le signe visible de l'amour éternel de Dieu, de l'amour divin. Mais puisque le Christ Jésus est un homme, c'est aussi le Sacré-Cœur, c'est aussi l'amour humain de Jésus. Il a un corps, un vrai corps, formé par l'Esprit-Saint dans le sein de la Vierge Marie. Et Jésus a une capacité d'affection humaine, de sentiment humain, de perception humaine absolument parfaite, bien plus que n'importe qui d'entre nous. Donc le Sacré-Cœur est aussi le symbole de cet amour, de cette tendresse parfaite du Christ Jésus. Mais il y a un troisième lieu qu'il ne faut pas négliger, car Jésus est vrai Dieu, il est vrai homme, mais il est parfaitement unifié. Il n'a pas deux moitiés, il n'a pas deux visages à la Janus. Le Sacré-Cœur est ainsi le symbole de l'amour infusé, de l'amour ardent, divin, infusé dans l'âme humaine, qui sanctifie la volonté humaine du Christ, qui est clair, qui dirige toutes les actions de son âme, qui lui donne une connaissance très parfaite, qui vient à la fois de la vision béatifique et de l'infusion directe qui a lieu en Jésus-Christ. Encore une fois, ce qui fait le mystère et la difficulté pour nous de penser la personne du Christ, c'est l'articulation des deux. Il est vrai homme et il est vrai Dieu. Donc le Sacré-Cœur représente pour nous ces trois dimensions de l'amour qui se manifestent en Jésus-Christ. Alors nous trouvons dans l'Eucharistie le moyen par lequel nous pouvons manifester notre amour pour Dieu. La communion eucharistique fait que nous sommes inclus dans ce grand mouvement de l'amour. Ce ne sont plus simplement nos propres inclinations, nos propres affections, lorsque dans la communion eucharistique nous les unissons au cœur du Christ. Ce sont ces affections à lui qui s'unissent au nôtre, qui élèvent les nôtres. Et donc finalement, nos pauvres sentiments humains sont élevés à une participation à la divinité. Donc lorsque nous recevons le cœur du Christ dans la communion eucharistique, nous recevons une élévation à la vertu surnaturelle de la charité. Nous devenons capables d'aimer Dieu plus que nous ne pourrions le faire, mieux que nous ne pourrions le faire. Et d'aimer les hommes de la même manière. Sans l'Eucharistie, nous ne pourrions pas vivre le commandement de l'amour. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur de Jésus qui nous donne de le vivre. Et quand nous cherchons à vivre l'amour désintéressé ou à expérimenter l'amour désintéressé, parfois nous nous décourageons, nous espérons qu'il puisse exister, eh bien tournons-nous vers l'Eucharistie et confions-nous à la puissance de la communion eucharistique. C'est ainsi que le Sacré-Cœur nous donne ce que nous ne pourrions pas faire sans lui. C'est-à-dire nous aimer de manière désintéressée, dans un total don de soi, dans un total sacrifice de soi. Et c'est d'abord dans ce sens-là, je crois, qu'il nous faut entendre la parole de Jésus. « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Qu'y a-t-il d'autre à faire que vivre le commandement de l'amour ? Qu'y a-t-il d'autre à faire que de se donner, de se donner aux autres, de se donner à Dieu, inlassablement, patiemment, continuellement, de tout notre cœur ? Eh bien cela, c'est du cœur de Jésus que nous recevons de pouvoir le vivre. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.